Ils arrivent au coucher du soleil. Dans un paysage lunaire, un morceau de désert perdu dans l'Est syrien, recouvert de déchets. Des femmes sous un niqab noir poussiéreux. Des enfants qui tiennent à peine sur leurs jambes. Des hommes aussi, blessés, affaiblis par des semaines de siège. Ce sont les familles de Daesh, les derniers convaincus, restés jusqu'au bout. Face à la puissance de feu de la coalition dirigée par les Etats-Unis. Au fur et à mesure des combats, ils se rendent agarres et affamés, toujours plus nombreux. On a pris quelques affaires, des vêtements, un peu de nourriture, des fèves et du lait pour mon bébé. Les derniers combattants sont là, au milieu de ce ramassis de tentes de fortune et de carcasses de voitures, pris sous le feu des forces kurdes syriennes. Tout le monde sait qu'ils ont perdu, mais les opérations qui ne devaient prendre que quelques jours traînent. Ils sont assiégés, là, au milieu. Ils n'ont pas d'autre choix. Soit ils se rendent, soit ils vont mourir. Ils sont coincés depuis le début de l'année dans un village à la frontière irakienne, dont le nom restera comme celui du dernier fragment de califat, Barouz. Un confetti comparé aux 250 000 km² en Irak et en Syrie, que l'Etat islamique contrôlait au sommet de sa puissance en 2014. Zana est l'un des combattants chargés de notre sécurité. C'est la position la plus avancée. Parfois, ils sont juste devant nous, à 30, 50 mètres. Ils nous emmènent en première ligne sur le toit d'une position des forces démocratiques syriennes. Au loin, des silhouettes entre les tentes, les derniers djihadistes. Le drapeau noir flotte toujours. Ok, donc nous sommes ici dans le village de Bagouz, au bord du fleuve. Et après cette position, ces immeubles là-bas, à environ 200 mètres, c'est le territoire des djihadistes. Les FDS avancent, de jour comme de nuit. Pilonnent les abords du camp pour faire fuir les familles des combattants. Ces soldats sont épuisés. Ils se battent depuis plus de 4 ans contre l'Etat islamique. Dans le camp, il y a des civils. Ce sont les civils qui nous ralentissent le plus. Aguid Kamishlo commande une unité FDS. A l'aube, ces hommes n'arrivent pas à avancer à l'intérieur du camp. Pour dégager la voie, ils demandent une frappe aérienne. Dites-moi ce qui se passe et donnez-moi les coordonnées. On ne saura probablement jamais combien de personnes sont mortes sous les frappes de la coalition. A quelques kilomètres des combats, les évacuations continuent. Tous les jours, des dizaines de camions sortent de barouzes, remplis de corps épuisés. Au total, plus de 53 000 personnes ont quitté le réduit. Personne ne s'attendait à un tel nombre. Ce n'est pas une défaite, non, ce n'est rien. Les plus courageux sont toujours là-bas, seuls les peureux sont partis. Mais Dieu merci, ceux qui sont restés vont remporter la victoire. Face aux médias, certaines femmes sont parfois violentes. Celle-ci vient pousser notre caméra. Derrière, d'autres crient des slogans de l'Etat islamique. Dégage d'ici, dégage, dégage d'ici, espèce de porc. A la sortie du camion, les hommes et les femmes sont séparés. Même les plus petits passent par la fouille. Le moindre vêtement est minutieusement inspecté. La peur d'une attaque suicidée est dans tous les esprits. En ce moment, il y a des divisions. Il y a des gens qui veulent partir et d'autres qui ne veulent pas partir. Et ceux qui ne veulent pas partir essaient de retenir ceux qui veulent partir. Mais ils n'y arrivent pas. Les derniers combattants étrangers sortent à leur tour. Des Irakiens en majorité, des Maghrébins, mais aussi des Français. Parmi eux, Dorothée Macker, la femme de Jean-Michel Klein, qui, avec son frère Fabien, avait revendiqué les attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Elle dit ne rien regretter. La France a commencé à attaquer en premier. Et c'est triste. C'est triste parce qu'on me dit à chaque fois, dans une guerre, il y aura toujours des innocents. C'est triste des deux côtés. Mais sauf qu'ils ont commencé en premier. On leur a dit d'arrêter. On a demandé à la France de se retirer. Ils n'ont pas voulu se retirer. Voici les dernières images des soldats du califat, à pied et en haillon, dans la montagne qui surplombe Barouz. Des images presque bibliques. Le groupe Etat islamique aura régné près de 5 ans sur des millions de personnes. Et sur l'un des derniers bâtiments de Barouz encore debout, les forces kurdes dressent leur drapeau de la victoire. Merci. 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 Merci.